L'autre sujet aujourd'hui c'est cet hommage national que la France va rendre à ses 13 soldats tués au Mali en combattant des djihadistes. Hommage national cet après-midi et hier dans le journal du dimanche, tribune de Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut le retour de nos soldats. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tribune ? D'abord permettez-moi de vous dire que je crois qu'il faut distinguer les deux dimensions de cette actualité. Et l'hommage national ne devrait pas être l'occasion d'un débat politique, c'est une nécessité absolue que l'unité que nous devons à ces soldats qui sont tombés pour la France, pour la paix, pour notre sécurité au Mali. Donc c'était pas le moment de terminer cette tribune ? C'est pas le moment mais en tous les cas je voudrais en abordant ces deux questions les distinguer absolument. Je serai cet après-midi présent pour cet hommage national et je pense que toute la France sera et doit être unie. dans ce moment fondamental. La deuxième chose c'est la question effectivement de notre stratégie au Mali. Pour ma part il me semble que oui il serait malvenu de retirer nos troupes du Mali et notamment de les retirer après cet épisode dramatique. Nous ne sommes pas en train de battre en retraite devant un ennemi et le fait que 13 personnes soient mortes, que ces 13 soldats aient donné leur vie ne doit pas nous conduire, sans doute ne l'aurait-il pas voulu eux-mêmes dans un geste de panique à annuler toute une opération dans laquelle se joue pour une très grande part notre sécurité. Je le disais à l'instant et l'équilibre de cette région. Sans aucun doute faut-il revoir en revanche nos modes d'intervention. Il y a une stratégie qui évidemment est à repenser. En 2013 nous apparissions comme les grands vainqueurs dans cette région au Mali après avoir bloqué l'attaque des terroristes qui menaçaient de prendre le contrôle de ce pays. Aujourd'hui on le voit bien, la situation s'enlise. Emmanuel Macron dit que toutes les options stratégiques doivent être mises sur la table. Pour vous c'est quoi la bonne option ? Il a raison de ce point de vue-là. Moi je ne prétends pas être un expert de la question et je pense qu'il faut, comme il le dit et c'est tout à fait censé, prendre le temps d'examiner les options stratégiques nécessaires. Mais accordons-nous sur au moins deux dimensions fondamentales. Il faut que nos alliés viennent nous renforcer dans la lutte que nous menons au service non seulement de la France mais de toute l'Europe et de la sécurité du monde. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut penser de façon plus globale la situation sécuritaire dans ce pays, dans cette région. Aujourd'hui on fait face à des groupes terroristes qui sont difficilement contrôlables sur un territoire immense mais il faut aussi poser la question, se poser la question de tous les trafics qui les financent, de tous les moyens qui les soutiennent pour pouvoir tarir la source d'une certaine manière au lieu de s'attaquer seulement à la conséquence. Justement, ça fait six ans que les gouvernements, tant sous François Hollande que sous Emmanuel Macron, appellent les Européens à venir au Mali. Visiblement ils n'en ont pas envie. Comment les convaincre ? Les Européens sans doute ne viendront pas massivement au Mali pour beaucoup de raisons d'ailleurs. Arnaud Dangean a eu l'occasion de répondre à vos confrères du Figaro il y a quelques jours sur ce sujet qui siège avec nous au Parlement européen et qui est membre de la Commission de la Défense. Il explique très bien d'ailleurs, en connaisseur de ces questions, pourquoi culturellement, politiquement, stratégiquement, nos alliés ne sont pas familiers de cette région et n'ont pas aujourd'hui la capacité de s'y engager massivement. Cela étant dit, nous pouvons renforcer les coopérations qui nous permettront de soulager notre pays de l'effort auquel il consent, encore une fois au profit de la sécurité de toute l'Europe et de nos alliés d'une manière plus générale. Je crois qu'il y a plusieurs pistes à explorer. D'abord, il faut réfléchir à la manière dont nous pouvons, et ce serait tout à fait légitime, être soutenus dans notre effort financier au service de cette opération. Et ça, pour le coup, c'est facile de mettre ce sujet sur la table et on doit pouvoir l'évoquer. Et puis deuxièmement, il y a la question qui se pose, une vraie question qui se pose de nos alliances aujourd'hui. Le président de la République a mis sur la table, de manière peut-être un peu trop caricaturale, la question de l'OTAN, mais c'est une question majeure malgré tout. On peut aussi réfléchir à nos alliés africains. Il n'y a pas que les alliés européens qui sont en jeu, il y a aussi la manière dont les autres pays africains doivent pouvoir monter eux aussi en première ligne pour faire face à cette menace. Justement, puisque vous parlez de l'OTAN, est-ce que vous êtes plus sur la ligne d'Emmanuel Macron qui privilégie une défense européenne ou plus sur la ligne d'Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission européenne qui, elle, défend l'OTAN ? Je crois que ce serait une grande erreur de penser qu'il faut développer notre effort de défense sur le plan européen au détriment de l'OTAN. Une grande erreur, pourquoi ? Parce que tout simplement, l'immense majorité de nos partenaires européens n'y sont pas prêts. J'étais en Allemagne à la veille de la commémoration de la chute du mur de Berlin, au moment où le président de la République a publié cet entretien dans lequel il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale. J'ai vu l'effet dévastateur de cette expression. Bien sûr, il y a un problème qui se pose sur la manière dont l'OTAN aujourd'hui pense sa stratégie. Bien sûr qu'il y a un problème quand la Turquie, qui déstabilise tout le Moyen-Orient, est membre de l'Alliance Atlantique. Ça n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup de nos partenaires, notamment en Europe de l'Est, mais aussi nos partenaires allemands, l'OTAN reste le levier essentiel de leur sécurité. Emmanuel Macron a fragilisé l'OTAN avec ses déclarations. Au contraire, d'une certaine manière, il le renforce, en tous les cas, il oblige tous ses alliés à se prononcer de façon très forte en soutien de l'OTAN, et d'une certaine manière, du coup, à déserter un peu le champ de cet effort, que je crois pourtant nécessaire comme lui, en matière de défense sur le plan européen. Nous voyons très bien aujourd'hui, à travers le comportement du président des États-Unis, qu'il est absolument nécessaire que l'Europe se donne les moyens de son autonomie stratégique, non pas à travers une armée européenne qui est une pure chimère, en tous les cas, à laquelle je ne crois pas du tout, mais en développant, par exemple, j'aurai l'occasion de m'en occuper au Parlement européen comme rapporteur sur le Fonds européen de défense, en développant une vraie industrie de défense qui soit capable de garantir à l'Europe son autonomie dans ses propres décisions stratégiques, dans ses décisions d'intervention ou dans ses partenaires allemands militaires. Justement, à propos de la Turquie, le président Erdogan a quasiment insulté Emmanuel Macron, où il dit que c'est M. Macron qui a un état de mort cérébrale. Faut-il exclure la Turquie de l'OTAN et définitivement lui fermer la porte de l'Union européenne ? Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, il me semble que la situation actuelle l'impose plus que jamais. Pour ma part, j'ai toujours été opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense que c'était une fiction absolue. Et je crois qu'il est temps, enfin, nous l'avons dit d'ailleurs tout récemment au Parlement européen, de fermer la porte de ces négociations absurdes avec un pays dont on voit bien, non seulement qu'il n'est pas européen par l'histoire, par la culture, par la civilisation, mais aussi qu'aujourd'hui, dans le présent et dans l'avenir, il a des objectifs qui sont très différents de ceux que nous poursuivons. Par exemple, dans cette région du monde, il faut évidemment qu'on arrive à stabiliser notre lien avec la Turquie, avoir un dialogue avec cet État qui, par définition, doit être un sujet important pour l'Europe. Mais la Turquie n'est pas un pays européen et la Turquie le montre manifestement aujourd'hui. Elle n'a pas les mêmes objectifs stratégiques que nous. Comment partager une alliance militaire ou un partenariat d'union avec un pays qui est si étranger à nos conceptions du monde et à notre manière de penser l'avenir de cette région ?